Avoir un enfant, c'est une question que se posent de plus en plus de couples, de couples homosexuels. L'enfant, l'enfant de l'amour, l'enfant qui prouve qu'on s'aime et qu'on souhaite bâtir ensemble quelque chose, ensemble quelque chose de durable, quelque chose pour la vie, au fond. Pourquoi pas ? Pourquoi pas tout simplement ? La difficulté parfois c'est comment faire ? C'est comment on le fait ? Faut-il le faire ? Et avec qui un enfant, ce n'est pas un jouet, même si parfois les mamans manipulent ? Muriel, ce soir nous raconte son histoire, son histoire maintenant, ça va se savoir. Muriel ! Muriel, bonsoir. Bonsoir. Muriel, vous avez 30 ans, vous êtes libraire. Oui. Muriel, vous êtes bisexuelle. Oui, tout à fait, je suis bisexuelle, à tendance homo. À tendance homo. Oui. Cela veut dire que votre vie, votre regard va plutôt vers les femmes, et puis que parfois dans la vie, pour des raisons que vous ignorez ou que vous connaissez, vous pouvez vivre un amour, une aventure, une rencontre avec un autre. Oui, tout à fait. En fait, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis enceinte de l'ami, du mari de ma meilleure amie, Mélanie. En fait, ça a commencé vraiment bêtement, je dirais. Christian, donc le mari de Mélanie, me draguait déjà depuis un bon bout de temps, et puis bon, un soir, je fermais la librairie, et puis il est venu, il est passé, on est allé boire un verre, et on a couché ensemble. Et alors, si vous voulez, moi, j'ai toujours eu, mais vraiment au plus profond de moi, l'envie d'être maman. Je crois que toute femme peut comprendre ça, mais bon, comme je vis avec une femme, le seul moyen que je pouvais avoir, c'était de faire ça avec un homme, et j'avais envie de le faire avec un homme que je connais, parce que je me dis, j'ai pas envie de prendre n'importe qui, parce que pour cet enfant, c'est important de pouvoir mettre un nom sur ce père, qui sera peut-être absent ou pas, ça, c'était... Et alors, bon, maintenant, je me dis, voilà, je suis enceinte de deux mois, et il faut absolument que je leur dise, parce que c'est quand même ma meilleure amie, Mélanie, et Christian, bon, lui non plus, ne le sait pas, et je peux pas leur cacher ça, quoi. Je me dis, ça va se voir, et puis ils vont me demander, et puis pour cet enfant aussi, il faut quand même qu'il ait un père, même si c'est pas une question de reconnaissance, de paternité ou pas, moi, je veux juste qu'il sache, peut-être une fois dans sa vie, si moi, il m'arrivait quelque chose, qu'il ait au moins un père, quoi. Voilà, donc c'est délicat, quoi, comme sujet. Muriel, si nous comprenons bien votre histoire, est-ce que c'est une démarche délibérée ? Parce que ce que vous nous racontez ce soir sur ce plateau est un tout petit peu étrange. Vous voulez dire qu'une fois aurait suffi ? Ou est-ce que c'est une démarche presque réfléchie, presque différente, d'avoir véritablement voulu cet enfant ? Ah oui, tout à fait, c'était très réfléchi, dans un sens, parce qu'on a couché une fois ensemble, et puis je me suis dit, ben, tout compte fait, voilà, quoi. Si je recouchais avec Christian, peut-être que je pourrais essayer de faire ça à la bonne période, de bien calculer, et comme ça, voilà, à son insu, ben, je serais enceinte, enceinte d'un homme que je respecte beaucoup, parce que, bon, lui-même est papa, et je trouve que c'est un père génial, quoi. Donc, oui, je l'ai piégé, tout à fait. Mais c'est pas un but un peu trop égoïste ? Ben non, parce que j'estime que, bon, j'imagine qu'il y a des tas de femmes qui se retrouveront à ma place si elles sont homosexuelles, qu'elles ont eu une vie avec une autre femme, et peut-être qu'elles aussi ont déjà pensé avoir un enfant. Je suis sûre que ça arrive, quoi. Mais peut-être que là, l'égoïsme est tellement plus fort qu'elles n'ont même pas envie de, comment dirais-je, de pouvoir donner par la suite à cet enfant quand même le nom du père, quoi. Ce soir, vous souhaitez quoi ? Dire la vérité. En venant sur ce plateau. Dire la vérité, à commencer par votre amie. À Mélanie, oui, tout à fait, et à son mari. Votre amie s'appelle... Mélanie. Mélanie ! Mélanie, bonsoir. Bonsoir. Mélanie, vous avez 30 ans, vous connaissez Muriel, vous êtes... Bonjour. C'est quand même. Ingénieur en informatique. Mélanie, vous êtes mariée avec Christian depuis... Six ans. Six ans. Oui. Tout va plutôt bien. Oui, on a un enfant. Oui. Trois ans. Enfin, c'est pas la question que je devrais vous poser ce soir. Ce soir, c'est la révélation... La révélation de Muriel qui est importante. Muriel. Ben, voilà, Mélanie, j'ai quelque chose à t'annoncer. Pas facilement. Je suis enceinte. Mais c'est super, c'est génial, ça. C'est ce que tu voulais, non ? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, rappelle-toi, on en avait déjà parlé ensemble. Tu me disais, ça serait bien que tu trouves un mec, puisque tu connais ma sexualité pour avoir un enfant. Ben voilà, c'est Christian le père. D'accord. C'est quoi, Christian ? Le père de ton enfant ? Oui, tout à fait, c'est ton mari, c'est Christian. Mais rassure-toi, c'est pas pour détruire ton couple. Mais attends, attends, calme-toi. Mais pourquoi... C'est votre mari, Mélanie. Mais c'est vraiment vrai, ce qui dit, c'est pas rigolade. Non, Mélanie, c'est vrai. Non, Mélanie, c'est vrai. Mélanie, Muriel nous a raconté sa rencontre avec Christian. Elle nous a dit qu'elle l'avait provoqué, qu'elle l'avait séduit, et qu'elle avait souhaité cet enfant. C'est quelque chose d'assez grave, quand même. C'est lui qui m'a séduite. Ça, je dois le dire. En fait, si tu veux, un jour, je fermais la librairie, et Christian est passé par là. Et alors, bon, il est rentré, il me dit, ah, tu termines maintenant, moi aussi, je termine, bon, c'est un peu plus tôt. Et on est allé voir un verre ensemble. Ton mari me draguait déjà. Maintenant, je peux te le dire quand même, depuis un bon bout de temps. Et bon, on a couché ensemble une fois. Mais tu sais bien que moi, pour ma sexualité, c'est pas un problème, quoi. Bon, d'accord, on a couché ensemble une fois. Et puis, bon, finalement, l'idée, a fait son chemin. C'est un peu ton idée, d'ailleurs, si tu te souviens bien. Non, c'est un peu de la fougue. C'est un peu de la fougue. Trouve-toi, c'est un peu toi. Mais calme-toi, quoi. Je t'ai pas dit pour trouver un mec, mais j'ai pas dit, je veux t'offrir mon mec pour... Mais non, je suis d'accord avec toi, mais figure-toi, c'est un concours de circonstances. Je me suis dit, tout compte fait, Christian, et ça, tu devrais être vraiment flatté, parce que Christian, c'est un père extraordinaire. Extraordinaire. Alors, je me suis dit, j'aime autant faire ça avec un homme que je connais. Mais oui, mais l'arrête. Écoute, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Qu'est-ce qu'il t'a dit de toute cette histoire ? Il veut avoir un goût avec toi, quoi. Ah non, 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 parce que lui non plus ne le sait pas. Ah non. Tu réfléchis un petit peu sur les conséquences de tes actes ? Mais je les assume, mes actes. Ah oui, mais tu as pensé à... Moi, je ne veux pas détruire votre couple, je voulais juste vous en parler, parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, Mélanie, quoi que tu peux en penser, parce que ça va se voir progressivement, et moi, je ne pouvais pas vivre avec ce mensonge en fond de moi. Mais écoute, si tu as de respect pour moi ! Mais oui, j'ai du respect pour toi, Mélanie. Si tu as de respect pour moi, pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé à ça avant de faire ça ? Et si tu ne peux pas détruire un couple, tu pourras vraiment penser à ça avant ! Mais c'est un concours de circonstances, c'est tout ça. Non, ça ne fait pas de sens, ça. Ça ne fait pas de sens ce que tu dis là. Si, et en plus de ça, c'est Christian qui m'a draguée, je te signale, hein. Écoute, avec tes intentions, j'ai quand même... Christian, il a un solo aussi, mais... Mais c'est... Tu ne peux pas en vouloir à Christian. Non, mais arrête-toi ! Mélanie... Tu connais tout de moi ! Je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu fais ! Mais non, mais Christian, pour moi, c'est déjà oublié. C'est juste le père de mon enfant. Je veux que cet enfant puisse mettre un nom sur cet enfant, sur ce père. Tu sais, j'ai compris, quoi. J'ai une famille, une petite... Heureuse, quoi. On se donne bien. Oui, ça va. Mélanie, excusez-moi de remuer peut-être un peu trop le couteau, mais qu'est-ce qui est le plus douloureux aujourd'hui ? C'est elle ou c'est lui ? Qu'est-ce qui vous fait le plus de mal ? C'est trop. C'est insupportable. Mais c'est elle ou c'est lui ? C'est Muriel ou c'est Christian ? Qu'est-ce qui est le plus douloureux ? Je ne sais pas distinguer ce qu'est-ce qui est le plus douloureux. C'est Christian, mon mari. Nous sommes ensemble depuis 6 ans. Je connais depuis longtemps. Et je connais encore depuis plus longtemps Muriel, qui était ma meilleure amie. Ce que je vous propose, moi, c'est de le dire à Christian. Christian ! Christian ! Christian ! Bonsoir, Christian. Vous avez 34 ans. Vous êtes architecte. Vous êtes marié. Vous êtes papa. Muriel a souhaité dire la vérité. Sur ce plateau, ce soir, elle a souhaité le dire à sa meilleure amie. Christian ? C'est votre Christian, oui. Tu me trompes. Et en plus, avec ma meilleure amie. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Ça s'arrive souvent ? Mélanie, je comptais t'en parler. Je ne comptais pas t'en parler aujourd'hui, ici. Mais c'est quelque chose que je voulais te dire. De toute façon, c'est fini. C'est fini, quoi ? Mais écoute, on n'a jamais sentu. Tu ne m'as jamais dit, malheureusement, que tu n'étais pas content avec notre relation, qu'il y avait des grands manques pour que tu vas courir derrière un autre forme. Mais en plus, Muriel, quoi, ça, ça me tue, quoi. Je ne cherche rien de spécial avec Muriel. La preuve, c'est que la dernière fois qu'on s'est vus, je lui ai dit que je voulais que ça cesse. La dernière, combien de fois ? Six ans, tu vois. On s'est vus deux fois. On s'est vus deux fois. Et... Bon, ben, puisqu'apparemment, tu es au courant que oui. Mais depuis, on ne s'est plus revus, hein ? Non. Bon, je veux te donner une grande nouvelle question en plus. De tout ça, tu vas être père. Génial. Mais ce n'est pas de moi, quoi. Ce n'est pas de toi. Si tu as bien compris, tes gestes ont des conséquences un peu plus grandes que tu as pensées. Quoi ? Et il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ce qui se passe ? Je vous laisse, je vous laisse. Débrouillez-vous, quoi. Tu sais bien, Christian, que moi, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Tu sais bien que c'était mon désir le plus cher de pouvoir porter... Oui, et alors ? Eh bien, tout simplement, je me suis servi de toi, Christian. Quoi ? Oui, je me suis servi de toi. Tu t'es servi de moi ? Oui, oui, je me suis servi de toi. Voilà. Je me suis dit, on a couché une fois ensemble. C'est bien que tu es une bonne femme, mais sinon, je te jure, je t'enflanque une. Ça, c'est vraiment dégueulasse de faire des choses pareilles. Mais c'est quand même dégueulasse aussi, parce que c'est toi qui m'as traguée. Je n'ai rien fait du tout, moi. Et tu devrais être content. Je t'ai traguée. Et tu devrais vraiment être content. Parce que finalement, si je t'ai choisi, c'est parce que t'es un père exceptionnel. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Parce que je t'ai choisi. Donc, je n'ai rien dragué du tout, moi. Tu es nul. Ok, j'ai fait une erreur, une erreur monumentale. Et je risque de perdre Mélanie. Et je le regrette, et je le regrette, et je le regrette. Et je peux le dire mille fois, ça servira peut-être à rien. Mais je le dis parce que je le pense. J'aime Mélanie. Mais toi, t'es une s***. Je suis tombé dans tes filets, peut-être. Mais t'es une s***. On fait pas ça. Ça, on sait pas. Moi, maintenant, j'ai commis une erreur monumentale. Et je l'ai dit tout à l'heure, et je le regrette. Je vais le reconnaître parce que je ne peux pas vivre avec un enfant que je ne peux pas reconnaître. Ça, c'est hors de ma morale. Marie, c'est une connerie de mélanger, casser une famille, mentir, faire les choses au dos de Christian, faire les choses tout derrière mon dos. Qu'est-ce que c'est ça, dit ? Mais je ne veux pas casser votre famille. Tu le sais très bien. Tu l'as déjà fait. Et à toi aussi. Non, ça n'est pas là. C'est fini. C'est fini. On divorce, quoi. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Mais non. Ça, non. Mais là, arrêtez-moi. Laisse-moi. Tu touches pas à ma femme. Mélanie, c'est difficile pour vous ? C'est insupportable. Mélanie, qu'est-ce que vous comptez faire ? Je compte garder cet enfant et l'élever. Et bon, j'estime qu'il a le droit de connaître ses origines. Et je lui expliquerai pourquoi j'ai fait ça. Parce que je vis avec une femme. Et que bon, deux femmes ensemble ne peuvent pas avoir un enfant. Christian, vous avez l'impression qu'on s'est servi de vous ? Ou vous avez l'impression que... Moi, je découvre... Muriel a raison d'oser s'exposer et de dire sa vérité. Je découvre Muriel comme... Comme je ne la connaissais pas. Ça me... Qu'elle n'ait pas réfléchi un petit peu. Qu'elle ait tout manigancé comme ça du début. que... Parce que maintenant, c'est évident, c'est clair. Tu t'es foutu de moi. Tu t'es foutu de Mélanie. Tu t'es foutu de nous. Tu n'en as rien à foutre de ceux qui sont autour de toi. Et ça, vraiment... Vous êtes un peu complice, même si vous... Oui, je suis complice, peut-être. Je suis complice et je reconnais que j'ai commis une erreur. Si vous vous ressentez un petit peu comme une éprouvette aujourd'hui, vous êtes complice. Techniquement, oui, je suis complice. Oui, vous êtes complice. Ce qui nous rassure, c'est votre sensibilité. Et si nous osons avoir une pensée pour l'enfant, on a aussi l'impression que vous trouverez probablement une bonne ou une très bonne solution pour lui. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci à vous. C'est le moment des questions, questions et réactions de notre public. Dimitri de Bruxelles. Voilà, je voudrais dire à Christian qu'il a commis deux erreurs. La première, c'est de céder aux avances de Muriel. Et la deuxième, de ne pas mettre de prédéoratif. Voilà. Arnaud de Dinan. Moi, je voudrais savoir, Christian, comment voyez-vous l'avenir de votre couple maintenant avec votre femme? Ça, c'est une question qui se dépapa comme ça, là, maintenant. Vous êtes un peu là pour ça. Moi, je suis là pour rien du tout. Moi, j'ai fait une connerie monumentale. Je vais en discuter avec Mélanie. Je vais en discuter. On va essayer de trouver la solution qui soit la meilleure pour l'enfant, pour les deux enfants et pour le couple et pour nous. Voilà. Pour moi, c'est fini, quoi. Pour Mélanie, c'est fini. Tout à fait. Pour moi, c'est fini, Christian. Bonjour, je m'appelle Angelo. Je suis d'Anderlette. Je vais poser une question à mademoiselle au milieu. Au mieux. À mon avis, vous lisez trop de livres. Vous êtes un libraire. Mais vous lisez surtout le plus mauvais chapitre qu'il y a dans le livre. Vous avez détruit un couple. À mon avis, ils peuvent se réconcilier. Mais l'enfant sera toujours le clou de tous les trois. Et lui, il a été vraiment très con de vous laisser prendre par vous. Francis de Rebec, ce qui me dérange, c'est votre facilité de dire, bon, voilà, je veux un enfant. Et voilà, vous faites un enfant avec monsieur. C'est votre facilité de dire ces choses. Mais l'idée est née, si vous voulez, suite à notre première sortie, entre guillemets, ensemble, quoi. Donc, je dirais, la première fois qu'on a fait l'amour ensemble, puis je me suis dit, tout compte fait, tiens, c'est un bon plan, je vais essayer. Donc, si vous voulez, moi, j'ai toujours eu le désir d'être mère. Mais l'élément qui a déclenché, c'est Christian. Mais, madame... Mais quelque part, c'est lui qui m'a quand même dragué. Mais vous saviez quand même bien que vous vous mettiez en échec. C'est une situation d'échec. Mais moi, j'ai pensé à cet enfant. Je pense qu'à cet enfant, au bonheur pour cet enfant. Écoutez, madame, permettez-moi de vous le dire, vous êtes irresponsable. Applaudissements. Bonsoir, je m'appelle Kathleen. Je voulais poser une question à Christian. Pourquoi avez-vous eu le besoin d'aller voir ailleurs, alors que vous aviez une femme ? C'est pas une question à laquelle on peut peut-être répondre facilement. C'est peut-être une question qu'on pourrait poser à beaucoup d'hommes. Et je ne suis pas sûr que, tout comme Christian, ils arriveraient à trouver une réponse. Bonne chance à vous. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements.